bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la 2024.8 celle-ci ajoute quelques nouveautés donc indiquées par le note des mises à jour mais aussi des nouveautés en arrière-plan qui ont été modifiées mais qui n'ont pas été indiquées et ça je trouve toujours un peu dommage de ne pas faire comme Apple et faire une liste de tout ce qui a été modifié pour commencer dans les nouveautés les phares adaptatifs arrivent enfin pour les véhicules avant la Highland donc par contre attention avant les années 2021 vous ne pourrez pas avoir cette nouveauté un peu dommage donc pour savoir si vous êtes éligible il suffit de regarder l'avant de votre voiture si vous avez des réflecteurs c'est que vous n'êtes pas éligible à cette nouveauté et si vous avez déjà vu le live show avec le mot Tesla sur le mur c'est que votre véhicule en est capable de pouvoir avoir les phares adaptatifs il faut savoir que les phares adaptatifs justement remplacent les plafards automatiques donc si vous restez sur du manuel ça restera comme d'habitude un plafard classique par contre si vous choisissez le mode automatique et bien celui ci remplace simplement les plafards auto sauf qu'au lieu de repasser en croisement il va simplement éteindre les pixels dans la zone concernée pour ce faire donc c'est dans véhicule alors le manuel dit véhicule éclairage phare adaptatif sauf que on se rend compte que si vous activez donc directement le bouton feu de route automatique ça fait une action sur le bouton donc finalement ils auraient dû peut-être laisser le le fameux contrôle plein phare automatique puisque ça fait la même interaction donc finalement il n'y a pas de différence de ce côté là la limite de limite pour la recharge unique alors effectivement moi ça m'arrive de temps en temps quand je pars sur un voyage donc souvent je fais une fois le plein à 100% j'arrive avec 8% voire 12 à ma destination sans avoir besoin de recharger et c'est vrai que le temps de faire ce trajet bien je mets la recharge à 100% alors qu'elle m'est recommandé à 80% là on pourrait se dire ah ouais mais c'est encore un système tesla nous bride automatiquement on peut pas on peut pas interagir avec et en fait non puisque si vous décidez donc là je suis dans ma limite de recharge de monter à 100% j'ai un message voilà il n'y a pour régler sur la prochaine fois où vous me choisissez de maintenir pour conserver 100% pour les futures recharges voilà donc soit je dis maintien c'est à dire qu'il ne s'arrêtera jamais soit je dis pour recharge unique et là j'ai un message qui me dit la limite de recharge sera mis à 80% après la prochaine session donc si je fais le test voilà et donc si je fais si je fais arrêter la charge voilà la recharge unique n'est pas aller au bout conserver la limite sur 100% pour nos charges unique ou réinitialiser là pour une conduite quotidienne sur 80% alors je vais faire réinitialiser et donc là vous voyez que la charge est redescendue à 80% alors je suppose que là parce que je l'ai arrêté manuellement mais la prochaine fois que je monterai à bord du véhicule il se peut qu'il m'affiche ce message justement pour choisir et de repasser à 80% alors chose à savoir donc là par exemple j'ai mis limite de charge 50% donc le minimum du quotidien si je décide de dépasser les 80% donc du quotidien il va me dire choisissez la recharge unique pour régler sur 50% ça veut dire qu'il va reprendre en compte le pourcentage que j'avais choisi d'origine et bien entendu lorsque mais lorsque j'ai modifié pour mettre 83% donc il me demande si je veux maintenir pour justement rester à 83% ou si je fais recharge unique et ce qui fait que la limite va automatiquement après ma recharge chuter à 50% donc c'est bien pour ceux d'entre vous qui utilisent beaucoup ça et pour éviter d'oublier voilà encore une fois c'est pas une obligation tesla vous impose pas le choix là il vous dit simplement est ce que vous préférez garder pour toujours la limite ou uniquement pour la prochaine fois ça c'est plutôt pratique je dois dire j'avais un petit doute que ça soit imposé mais en fait non alors la zone à risque de votre itinéraire ça me rappelle un peu coyote vous savez qu'il dit zone de danger là d'un point à un point b vous quittez la zone de danger et bien c'est à peu près ce qui se passe avec la tesla là par exemple je vais choisir d'aller à mérignac c'est un peu embouté partout et en fait on remarque que ici donc au niveau du pont d'aquitaine de là à de là il m'indique attention danger pourquoi parce que ici il ya radar donc au début je me suis dit tiens c'est bizarre qu'il indique deux points en fait non c'est pour vous dire le début et la fin de l'alerte si je passe là on a aussi une alerte c'est je crois qu'il est par ici donc vraiment vers la fin qui a le radar donc voilà ça vous indique une zone de danger je pensais au début que c'était pour dire les embouteillages ben pas du tout puisqu'on voit les lignes comme quoi c'est embouteillé un peu partout et bien donc c'est correspond bien à peu près ce café coyote de ce que je me souviens de l'époque ou ou tout simplement les zones de radar était indiqué par deux points puisqu'il est interdit de signaler la position exacte des radars concernant le concernant les mises à jour mais qui n'ont pas été indiquées dans dans la petite note et bien pour commencer on a les clignotants voilà au lieu d'être rond avec le symbole gauche droite on a directement le symbole gauche droite ça rend un peu plus visible et ce qui est un peu dommage ben c'est que sur l'animation n'a toujours pas l'affichage des clignotants à l'avant et à l'arrière on a toujours les affichages clignotants à l'américaine avec les deux points rouges qui clignotent voilà ça c'est un petit défaut à corriger on l'arrête voilà de ce côté là concernant le menu on a désormais donc l'icône bluetooth et lte que vous connaissez déjà ben lorsqu'on appuie dessus ça n'ouvre plus une pop up mais c'est directement inclus dans le menu et si on fait glisser la fenêtre on obtient le wifi et le bluetooth voilà pour vous afficher vos téléphones et ça se met bien sûr entre logiciel et mise à niveau de votre véhicule dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous ont permis d'en prendre un peu plus sur les nouveautés de cette mise à jour 2024.8 et sur ce on se retrouve à bientôt pour notre vidéo allez ciao 1